L'urbanisation de la ville de Porto-Novo Quand le président Patrice Talon décide de transformer les grandes villes du Bénin en un petit Paris. La métamorphose que subit le Bénin depuis l'avènement du président Patrice Talon à la tête du pays en 2016 force l'admiration et mérite d'être applaudie. En dehors des réformes salvatrices qui reprennent le Bénin sur orbite du développement durable la réalisation des infrastructures routières constitue également un autre point important de sa gouvernance et qui n'est pas aucune contrée du Bénin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le Bénin est un chantier. A Porto-Novo par exemple, la tribu de la ville capitale n'est point à discuter. La cité des Aï non-vie, le mérite, un tout de ville. Et vous vous rendrez compte de cette réalité qui s'impose à tous. A Diara, Porto-Novo, à Promis-Séreté et ailleurs, la libre circulation des personnes et des biens ne constitue plus de casse-tête comme par le passé. Pour qui connaissez bien Porto-Novo, c'est une localité comme Doua. Louou et j'en passe, difficiles d'accès dans le cinquième arrondissement de Porto-Novo sont désormais non seulement accessibles, mais aussi bien éclairées. Plus de panique à l'aller comme au retour, d'un endroit à un autre. Ici, au Carrefour, peut-on commander à Agata. Un quartier frontalier à Porto-Novo et à Diara, tout se transforme également. Au regard de tout ce constat, il faut oser le dire. Le président Patrice Talon est bien ce reformateur qui a le goût et dont l'engagement de faire du Bénin un petit pari, ne faible point. En tout cas, l'histoire retiendra que le Bénin aura connu ce président.